Bagdad est en train d'isoler le Kurdistan après le référendum sur l'indépendance de la région. Dès demain, tous les vols internationaux en provenance et vers le Kurdistan seront suspendus. Les autorités Erbil dénoncent une punition collective. Natacha Milray. Le gouvernement irakien met sa menace à exécution. A partir de demain, tous les vols en provenance et à destination d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, sont annulés. C'est ce que relaie en tout cas la directrice de l'aéroport d'Erbil, citant le cabinet du premier ministre irakien. Si le gouvernement kurde ne remet pas l'aéroport aux autorités de Bagdad, alors tous les vols internationaux vont être stoppés. Sauf les vols intérieurs gérés par Iraqi Airways, avec des exceptions aussi pour les vols militaires et humanitaires comme la Croix-Rouge et l'ONU. Al-Abadi avait pourtant lancé un ultimatum aux autorités kurdes qui avaient jusqu'à vendredi pour céder le contrôle de leurs aéroports. Hier encore, des discussions semblaient possibles avec Bagdad. Le gouvernement kurde se disait prêt à négocier sur la présence notamment d'observateurs du pouvoir central dans ces aéroports. Je leur dis que nous sommes prêts à entamer des discussions sur l'envoi d'observateurs dans nos aéroports, sur leur statut, leur qualification et les raisons de les faire venir. Autre décision du pouvoir central, l'envoi de troupes dans la région de Kirkouk, région du nord de l'Irak, tenue par les pêches margakurdes pour y reprendre le contrôle des gisements de pétrole. Enfin, la pression vient aussi des pays de la région. Les compagnies aériennes du Liban, d'Egypte et de Turquie avaient elles déjà annoncé qu'elles suspendraient leur liaison avec le Kurdistan irakien à la demande de Bagdad.